La maison, quand j'étais enfant, mes parents étaient des gens très gentils. Pas riches, mais très gentils. Et donc on était heureux, on était à la campagne, tout ça. Et il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Bon, ils n'étaient pas ignares, ce n'étaient pas des gens ignares, mais bon, il n'y avait pas de livres. Ma mère, elle allait chercher des livres à la bibliothèque, à les rendez, enfin des trucs comme ça. Et moi, j'avais le dictionnaire. Alors, je suis petit, je pense que j'avais 6 ans, 1 an, j'ai dû démarrer plus tard, vers les 10 ans. Je regardais les images, tu sais, du dictionnaire, tu as des petites reproductions d'œuvres d'art. Et je les ai recopiées. Et là, je les refaisais, je les refaisais. Et j'ai dit à mes parents, je vais devenir peintre. Alors, ça les a fait rire, et ça ne m'a plus jamais lâché. Après, je suis rentré aux arts déco. Et aux arts déco, bon, il fallait être bien sage, bien travaillé, sinon on se faisait virer tout de suite. Donc, j'ai fait attention. Et puis après, en troisième année, je dis, je vais en peinture. Et puis, quand j'ai vu l'atelier peinture, aux arts déco, c'était nul. Alors, j'ai dit, on ne va pas aller là-dedans. Donc, je suis allé en sculpture. Je crois que je suis peintre dans l'âme. C'est ma manière de voir les choses, de m'exprimer, si on veut. Encore, je ne crois pas que je dise grand-chose, mais enfin bon. Et voilà. Et ce n'est pas démodé, contrairement à ce que tout... Parce qu'en France, si tu es un peintre, tu es un vrai con. Je me suis rapproché de peintre qui m'intéressait vraiment belle. C'était sa manière d'être, de travailler, qui m'a beaucoup touché. En taille, il est venu... Ma première exposition chez Fournier, il est venu, il m'a parlé, je ne te mens pas, au moins deux heures. Au moins deux heures. Alors, je sais, ce peintre que j'admirais, enfin, en reproduction, je n'avais jamais dû voir encore une exposition de lui. C'était vachement important. Et puis, après, il y a des rencontres comme ça. Et je savais que mon travail, je voulais qu'il aille dans cette direction-là, tu vois, c'est ça. Je ne vais pas recopier, mais quelqu'un qui... Après, ça doit être ma nature aussi. Je ne suis pas du genre à céder à la mode. Quand il y a le retour à la figuration, j'ai vu plein d'amis peintes, de l'abstraction, passer d'un seul coup à dessiner des bonnes femmes, des machins, tu vois. Je trouvais ça atterrant, quoi. Souvent, moi, c'est une forme de lutte. Entre la peinture et moi. Mais réellement, tu vois. Tu es là, putain, tu y vas, tu te bagarres avec la peinture. Quand ça se met à couler sur la bleue, là, c'est horrible. Tout de suite, j'efface, tu vois. Il y a une forme d'urgence à travailler, à faire les choses, et puis c'est tout. Après, le verre, là, c'est venu d'un seul coup. J'ai dit, bon, allez, hop. Donc, ça ne se définit pas pourquoi je fais ça, réellement. C'est ça qui est intéressant en peinture, moi, je trouve. Si je savais où j'allais, j'allais faire ci, ça, comme ça, moi, je trouvais que c'est nul. Sous-titrage MFP. Là, j'en ai bavé pour celui-là. C'est fait d'un coup. Pourquoi tu en as bavé ? Parce que je suis parti de travers. Ça avait tendance à descendre, là. La couleur, elle peut venir comme ça, par la vision de fleurs, par exemple. Une couleur de fleurs peut vraiment m'interpeller et me dire, je veux ce bleu, par exemple. J'ai une petite fleur, là, qui pousse au printemps, une toute petite fleur. Une fleur sauvage, tu vois, mais c'est les premières qui poussent. C'est tout petit. Mais c'est un bleu extraordinaire, extraordinaire. J'aimerais trouver ce bleu. Souvent, je reviens avec des pierres. Tu vois, quand je vais en montagne, je reviens avec des pierres. Des cailloux, j'en fais rien. C'est pas pour la forme, c'est marrant, parce que c'est pas pour la beauté de la forme. C'est sentir une pierre, là, tu vois, que t'as dans la main. Il fait pas, il y a une sorte de poids. Et je les rapporte ici. Et puis, bon, après, certaines sont sur le bout de la table, comme t'as vu, là. Je pense que, moi, je me sens un élément de la nature, en tant qu'être humain. Rien de plus. On est que ça, les hommes. On n'est que des éléments de la nature. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas.